On vient exposer le record. La dernière fois qu'on s'est vus, je partais pour la première compétition de l'année. C'était une Coupe du Monde à Doha. Sur cette Coupe du Monde, c'est simple. Moi, je voulais faire les points pour me qualifier pour le championnat du monde et le championnat d'Europe. C'est ce qui s'est passé. J'étais très, très, très contente de cette paire. J'ai la petite médaille au bout, mais c'était validé. Le troisième jour avec mon collègue Eric, on fait 148 sur 50. On vient exposer le record actuel mondial. C'est génial. On finit le deuxième contre les Américains. Ça a été une super compétition. Après, on a enchaîné pas mal. Ça a été un peu moins facile. On a beaucoup de fatigue, etc. Les deux Coupes du Monde suivantes ont été un peu plus dures. J'ai réussi à rapprocher le top 10 sur la troisième. J'étais assez contente. Il y a deux semaines, on est revenu du Grand Prix de Beretta. J'ai fait une super perf. J'ai gagné mon record perso. Et j'ai gagné la compétition. Donc, c'est génial. Ça va de ouf. Avec Amandine, on fait un gros travail. Mentalement, je travaille toujours avec ma psychologue, Meryem, avec qui ça se passe super bien. On va attaquer la deuxième partie de la saison, qui va être la plus importante, entre guillemets. La semaine prochaine, je serai aux Jeux Européens. Un mois après, on a notre dernière Coupe du Monde. Et ensuite, ça va aller vite. Ça va être championnat du Monde en août et championnat d'Europe en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada